Cyril Gann, notre Cyril, notre bon gamin, affrontera John Jones, la légende, le 4 mars à Las Vegas, on vous répète ça. D'abord Joe, globalement, quand t'as vu la news, c'est quand même la folie de voir ça. Franchement, John Jones, pour nous qui suivions le MMA depuis des années, John Jones, c'est John Jones, Joe, tu vois ce que je veux dire ? C'est le plus grand combattant de l'histoire, en termes de qualité. Y'a pas de doute là-dessus, après en termes d'accomplissement, il est dans la discussion aussi, mais on pourrait parler de GSP, d'Anderson Silva. Et puis y'a tout ce qu'il y a à côté de la cage qui fait que ça rentre dans le débat. Si on parle juste de ce qui se passe dans une cage, quand les portes se ferment et qu'on voit un combattant, c'est le combattant le plus parfait de l'histoire, y'a pas de doute là-dessus. On est d'accord. Alors après, les gens, ils ont tendance à faire des caricatures et des clichés, notamment sur les réseaux sociaux, et de penser qu'on est anti-MMA français. J'ai lui vu passer ça, mais vous êtes totalement barjot. Moi, je suis persuadé que Cyril, pour Cyril, c'est une opportunité énorme. En or, je suis d'accord avec toi. Parce que Cyril a tout pour battre John Jones. Alors évidemment, il va avoir un détail technique, mais tu vois, je te présente ça à brûle pour point, il a tout pour battre John Jones. Alors, c'est une super opportunité, ça va apporter une lumière énorme sur le MMA français. Incroyable. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que si Cyril le fait, c'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport français. Faut bien se mettre ça dans la tête. En face, dans la cage, il va y avoir le mec qui est le combattant le plus parfait qu'on ait jamais vu dans un octogone, qui sait tout faire. Je grossis le trait, il va faire un contre 1 contre Michael Jordan au basket. Je grossis le trait, mais on est là-dessus. Mais Cyril, moi, je connais pas trop au basket, ça serait LeBron James. Ah ok, non, mais voilà, exactement. Il a des armes à faire valoir. Et je pense que, tu vois, là, quand je vois ce qui se dit un petit peu sur le combat, pour moi, je te dis pas que Cyril est favori. Mais quand on prend le contexte, les trois ans d'absence de Jones, etc., la montée en heavyweight et plein d'autres points qu'on va aborder, pour moi, c'est un combat qui est du 50-50. Alors, c'est de l'inédit, on le disait. Pour voir comment c'est grand, comment c'est gros, cet événement, il n'y a jamais eu mieux, tout simplement, en sport de combat en France. Enfin, voilà. Personne n'a affronté Mohamed Ali, personne n'a affronté Mike Tyson à son travail. Il y avait des réglages avec Marcel Serdant qui étaient pas mal. Voilà, il y avait aussi, je titrerais que Georges Carpentier, il y a plus de 100 ans, tu vois, on peut citer des choses comme ça. Mais on va dire, dans les sports de combat modernes, il n'y a pas photo, c'est le plus grand rendez-vous qu'on n'a jamais eu, les sports de combat en France. Et je disais, je m'emarrête tout à l'heure à disant à des gens de la rédac, on a eu l'inverse, nous. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des Japonais en judo qui, quand ils affrontent Riner ces dernières années, tu vois, voient ça comme on affronte l'Everest absolu de notre discipline. Mais c'est un peu le même délire pour le MMA avec Cyril contre John Josquet. C'est peut-être une bêtise, mais Cédric Doumbé contre Niki Holsken ? Ça n'a pas la même portée. Ça n'a pas la même portée. Pour moi, ça n'a pas la même portée. C'était vraiment pour Pinailler. C'est fort sportivement, mais ça n'a pas la même portée. On va rappeler, pour évoquer la portée avant de rentrer dans les détails qui vont nous intéresser dans le combat, on va rappeler qu'il y a John Jones, juste Jonathan. Donc l'ancien champion des milours, des light heavyweight, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Ça n'a toujours pas été battu, ça. 26-1 en carrière et sa seule défaite, c'est une disqualification pour des coups de coudes illégaux dans un combat qui l'archi dominait. On peut considérer qu'il est invaincu largement. 15 combats pour un titre, 14 victoires et 1 au contest. Le no contest, c'était con Daniel Cormier, qui l'a remporté, mais derrière contrôle positif. Donc le résultat est transformé en no contest. On se rappelle, parce que c'est pour le kiff ça, l'enchaînement entre début 2011 et début 2015. C'est la suite de victoires qu'a fait John Jones dans cet enchaînement de 4 ans. Ryan Bader, Mauricio Rua, Quinton Jackson, Liotto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Shaël Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Tessera, Daniel Cormier en 4 ans. Sans doute le plus beau run, sans déconner, de l'histoire de l'UFC. Il y a un match avec JSP, mais on est tout en haut quand même. Rappelle-nous, au-delà des stats, c'est quoi John Jones dans une cage ? Le problème, c'est que c'est large. En fait, il est bon debout, même si poreux défensivement. Il a une lutte et une pression, une manière de mettre la pression qui sont extraordinairement justes, puissantes, précises, tout ce que tu veux. Après, voilà, il est complet, c'est ça, voilà. Il est complet, il a des faiblesses, mais il est extrêmement complet. Et la plus grande force de John Jones, et c'est là où c'est intéressant pour Cyril, c'est qu'en light heavyweight, c'est-à-dire dans la catégorie en dessous, pas en poids lourd, il avait un avantage qui était phénoménal, mais qu'il n'aura plus face à Cyril. L'allonge. L'allonge à sa taille, c'est-à-dire qu'il avait le corps parfait pour être un lourd léger incroyable. Il a des bras qui sont gigantesques, il avait facile 10-15 centimètres d'allonge à chaque fois sur ses adversaires, quand il n'a pas eu cet avantage d'allonge d'ailleurs, c'est là où il a été mis en difficulté. Gustafsson, Alexander Gustafsson. Mais avant tout, ce qu'il faut dire de John Jones, c'est que le run parle pour lui, mais il faut savoir aussi que pendant ce run, en fait, le mec n'a jamais été sérieux. C'est-à-dire qu'il a fait la fête, il a dit lui-même, il a pris de la cocaïne à outrance, c'est ce qu'il dit à Daniel Cormier. Il lui dit « je te bats après un week-end de cocaïne ». Un week-end de cocaïne et de prostitué. Donc voilà, c'est un mec qui n'a jamais forcément été trop sérieux et qui, malgré tout, de par son talent naturel brut, a eu les résultats qu'il a eus. Impressionnant. Mais s'il devait vraiment mettre techniquement quelque chose chez John Jones, c'est sa pression. Tu vois, c'est un truc un peu difficile à décrire, mais c'est la pression qu'il est capable de mettre. Et son côté complet qui fait qu'il trouve une solution à tout. Peu importe ce que vous lui proposez, il a des solutions à donner en face. T'en parlais, on va faire un petit encart là-dessus. John Jones, c'est aussi, mais on vous le fera découvrir dans les semaines à venir avant ce rendez-vous du 4 mars, parce que je peux vous dire qu'on va en reparler un peu de ce combat quand même. Un numéro spécial John Jones. Exactement, c'est déjà prévu. Vous aurez un numéro spécial pour John Jones, qui es-tu ? Il y a aussi beaucoup de choses en dehors de la cage. C'est pour ça qu'on en parlait au tout début. Il y a de la cocaïne, il y a des contrôles antidopages. Le must étant de renverser une femme enceinte sur un passage piéton, de se barrer, mais de revenir pour prendre sa marijuana dans son sac de weed avant de s'en aller, mais laisser la femme enceinte en galère dans la voiture accidentée. Donc, c'est quelqu'un qui a... Récemment, on a eu les appels de sa femme en train de se faire taper par John Jones. Exactement, violences conjugales, arrestations avec des flics où ça se passe très mal. Il y a une totale qu'on vous racontera aussi dans ce numéro spécial John Jones, mais c'est ce qui fait aussi qu'il n'est pas l'unanime Gaud, parce que ceux qui mettent leur cage dans l'équation, ça rentre forcément, et notamment les contrôles positifs. Tu sais, le choc avec Cyril, c'est vraiment le bon gamin contre le salopard de l'extrême. Oui, il y a un peu de ça. Il ne faut pas dire de gros, mais le CO2NARD, c'est l'incarnation de ça. C'est John Jones. Non, mais exactement. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, c'est un fumier. On est d'accord. Si je t'avais donné comme ça, alors c'est sur la mémoire, mais un truc, une image de John Jones que t'as retient, un combat, une image, quelque chose. Deux. Vas-y, deux, oui. Pour John Jones, t'as le droit à deux. La guillotine debout sur Yoto Machida, où il laisse Machida tomber comme s'il était mort. C'était terrifiant. En deux, je mettrais le high kick sur Cormier. Comment il termine Cormier ? Alors, même si après, c'est tourné en contexte, etc. Mais il lui met un enchaînement qui est terrible. Il a l'impression que Cormier perd dix ans de vie là-dessus. Et en trois, quand même, pour montrer le côté mauvais garçon, c'est qu'après avoir gagné contre je ne sais plus qui, contre Machida, je crois que son coin lui dit que John Jones va faire semblant de préoccuper de son état, va gagner des nouveaux fans. Ça, ça symbolise qui est John Jones. Exactement, totalement. Et je peux vous dire, attendez-vous déjà, je pense que son... Parce que tu rappelles, quand il avait fait son retour, il avait fait son retour avec une musique, I'm coming home. Je pense que son retour là à Vegas, ça va... Parce que le monde l'attend, ce retour de John Jones. On va rappeler pour ça, déjà, chose à savoir, pour les bookmakers américains, Cyril Gann est favori. Les premières côtes qui sont trouvées, et ce qui est normal, et on va aussi expliquer pourquoi. Alors, à quoi s'attendre un peu dans ce combat ? On le disait, John Jones, il n'a plus combattu depuis février 2020. Le monde n'était même pas encore dans le confinement et la pandémie du Covid. C'est sa dernière sortie dans la cage contre Dominique Reyes. Entre temps, Cyril Gann a combattu sept fois. Alors, là où on a des doutes, entre guillemets, sur John Jones aussi, c'est qu'il y a de l'inactivité. Il y aura plus de trois ans d'inactivité entre son dernier combat et ce retour. Ces dernières performances dans la cage contre Dominique Reyes, notamment, et puis Thiago Santos, ce n'étaient pas les performances les plus belles qu'il ait réalisé dans sa carrière. On peut dire qu'il perd contre Reyes, peut-être ? Si les juges ne sont pas un peu biaisés ? Tout à fait. On peut le dire aussi. En tout cas, c'est très, très tendu. Il est inactif. Il passe chez les poids lourds, qui est quand même une grosse différence de poids, même si ça fait des années qu'il se prépare, qu'il prend de la masse musculaire. On n'est pas entre les featherweight et les légers, tu vois. Il y a 25 kilos d'écart, je crois, entre les deux catégories. Donc, c'est quand même un autre corps à faire. J'avais noté, moi, et c'est très intéressant ça, le combat où il est le plus lourd chez les light heavyweight, c'est contre Vise Saint-Preux et il est très pataud dans ce combat. Il n'a pas la même explosivité qu'il a d'habitude. Ce n'est pas le John Jones qu'on connaissait. Au retour de suspension. Exactement, au retour de suspension. Donc, ça fait plein de points d'interrogation là-dessus. Joe, comment tu prends ces points d'interrogation ? Est-ce que c'est logique que Cyril soit favori ? Moi, sur tous les points que j'ai dit, il y en a un que je mets un peu à part. C'est ses dernières performances. Quand on dit que contre Rayès et Santos, il n'était pas au top, on est d'accord. Par contre, un John Jones motivé, et là, je peux vous dire qu'il va être motivé à 1000% pour aller chercher cette deuxième ceinture comme a fait son némécis, Damiel Cormier, et puis pour marquer le coup pour son retour en main event d'un gros événement à Las Vegas, je pense que la motivation de Jones sera assez haute et qu'on ne va pas voir le Jones un peu détaché qu'on avait contre Rayès et Santos. Moi, je pense que Cyril est favori pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que même si on a fait l'éloge du talent de Jones dans une cage, c'est que techniquement, il a une faiblesse, c'est qu'il est très poreux défensivement en pied-point. Évidemment, quand tu es en face d'un sniper comme Cyril, ça ne va pas pardonner. Jones, il est facilement touchable. Alors oui, c'est vrai qu'il n'était peut-être pas motivé contre Rayès et Santos, mais contre Rayès et Santos, on a vu dans des matchs, dans des combats de kickboxing, qu'il était touchable et qu'il était même facilement touchable. Donc gros avantage pour Cyril. L'inactivité de trois ans, je ne peux pas empêcher que ça va jouer parce qu'il va falloir voir comment il s'adapte à son nouveau gabarit. Est-ce qu'il n'aura pas perdu en vitesse ? Est-ce qu'il n'aura pas perdu en fluidité de déplacement ? C'est marrant parce que notre dernier invité, c'était Monsour Barnaoui, qui avait eu plus de trois ans d'inactivité. Et quand on évoque son retour, quand même, c'était contre Adam Piccoli. Ce n'est pas la même chose que de retourner contre Cyril Gann en main event pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. C'est autre chose. C'est vrai que le run extraordinaire de Jones en light heavyweight, il est aussi dû à ses caractéristiques physiques, son allonge et sa taille. Là, il n'aura pas davantage d'allonge et pas davantage de taille face à Cyril. Et je pense que cette arme qu'il utilise très bien, tu sais, souvent quand il se déplace, il met sa lead-end, sa main en avant pour jauger sa distance. Ça, il ne pourra pas le faire contre Cyril. Ce qui lui a donné plein de hype au, d'ailleurs, souvent. Pour ces trois raisons, à savoir le fait qu'il soit touchable, l'inactivité et le fait qu'il n'ait plus l'avantage d'allonge et de taille, je pense que Cyril est capable de le battre. Et je pense même que Cyril est capable de le mettre KO. Ceci étant dit, ceci étant dit, attention, je vais ajouter aussi une chose d'abord. C'est que Jones Jones, il ne tape pas très fort. Il ne tape pas très fort en light heavyweight. En heavyweight, on verra. Mais s'il faut avec le poids, on verra. Et Cyril a montré qu'il pouvait les encacher. Mais ceci étant dit, il va y avoir une arme. Et on a vu que c'était le point faible de Cyril. C'est la pression en lutte. C'est d'aller mettre la pression en lutte. Et ça, j'aimerais qu'on le... Est-ce que Cyril, c'est un peu la clé du combat, on va avoir le temps d'en parler d'ici quatre pas. C'est la clé unique du combat. Et on va faire une émission, je pense, spéciale pour aller techniquement un peu plus loin dans les clés de ce combat. Mais est-ce que Cyril arrive à ce travail, capable de travailler cette distance pour rester un peu à distance et gérer qu'avec son striking ? Ou est-ce que Jones réussit à rentrer, à forcer la lutte et à mettre cette pression ? En tout cas, il ne faudra pas aller au sol avec Jones. Je pense que Jones est nettement supérieur à Cyril dans ce domaine-là du combat. Il peut te pourrir le combat. Il peut très bien pourrir le combat, faire du dirty boxing, du clinch. Il y a aussi une question sur le gabarit. Cyril va arriver, il était pesé à 220 livres. Oui, à peu près. Jones va arriver, je crois que ce sera plus dans les 250. Il a vraiment beaucoup pris. Il a vraiment beaucoup pris. Quand tu regardes les photos, quand même, il a vraiment beaucoup pris. C'est impressionnant. Et il y a ce facteur de lutte. Alors, moi, je pense que Cyril, il a athlétiquement, et en termes de Fight IQ, il a les capacités d'avoir appris très vite à comment se mieux défendre et se sortir de certaines situations. Je fais référence aux situations dans lesquelles il s'est retrouvé face à Francis. Mais attention, Jones au sol et en termes de grappling, c'est un autre animal. Moi, c'est le point qui me fait peur. Je pense qu'il va falloir shrabonner. Alors, je pense qu'ils ont déjà dû commencer. Malheureusement, le combat contre Tuvaza ne nous a pas donné de grande indication parce que Tuvaza, c'est un striker. Et je ne pense pas que pour préparer Tuvaza, il ait fait beaucoup de luttes. Là, il a deux mois pour en manger, pour en manger, pour en manger. Il y a une autre chose qui peut un peu faire peur. C'est que dans son coin, Jones, il va avoir un mec qui est décrié, mais qui est en train de s'affirmer avec Rabib comme un génie. J'allais t'en parler rapidement, mais Henri Serrudo, qui sera dans le coin, donc l'ancien double champion et champion olympique de lutte également, double champion à l'UFC. En effet, ce n'est pas de la blague dans son coin. Et on a vu les premières vidéos où ils observent des... Je pense que j'aimerais bien être une petite souris dans leur réunion parce que ça doit être de très haut niveau technique quand Henri Serrudo parle à John Jones. On va juste rappeler une chose, c'est que John Jones a amené au sol Daniel Cormier. Je pense que pour ceux qui connaissent le sport, ça veut quand même dire quelque chose. D'ici lutteurs olympiques, etc., John Jones l'a amené au sol. Un petit mot parce que je vous ai dit, on aura l'occasion d'en parler en long, en large et en travers de ce combat, donc on ne va pas faire plus long. Avant de passer au débrief de la défaite de Nasourdine Limavov contre Sean Strickland, un petit mot sur Francis. Peut-être Joe, il s'en va avec la ceinture. C'est quand même une rareté dans ce milieu-là. Dana White nous a vendu son storytelling. Il a refusé la plus grosse offre de l'histoire, plus mieux payée que Brock Lesnar, tout ce que tu veux. Moi, je rappelle toujours que Francis, à notre micro comme à d'autres micros, il avait répété, ce n'est pas le montant du chèque qui est important. C'est ma liberté, pouvoir aller faire de la boxe. C'est des choses d'assurance santé, par exemple, pour les combattants. Il était rentré dans un peu cette guerre contre la machine UFC. Qu'est-ce qu'on retiendra de Francis ? Il restera quand même dans l'histoire des poids lourds de l'UFC. Ça restera un mastodonte, un monstre, un cauchemar pour les enfants, pour être méchant. Alors, il ne sera pas dans la discussion, dans la conversation, pour savoir s'il a été le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC. Le run n'est pas assez long. Il y a des mecs comme Ken Velasquez, que tu ne peux pas sortir de l'image comme ça. Stipe, Miocic, DC. En revanche, le poids lourd le plus terrifiant de l'histoire de l'UFC, je pense qu'on peut l'affirmer. Maintenant, je lui souhaite juste une chose, c'est de se faire plein de pignons. Boxe, PFL ? Je te l'ai rappelé, le PFL, moi j'avais eu des infos, par les gens du PFL directement, dont le rêve, c'était de faire Francis Nganou contre Brock Lesnar dans un stade en Afrique, avec un gros chèque à Francis pour le coup. Moi, je lui souhaite de se faire l'argent de la boxe. Oui, tout simplement. Les combats à 10, 15, 20 millions. Il a 36 ans, il a eu une autre opération des genoux. Moi, je lui souhaite juste de se faire un peu de blé. On connaît son histoire, on sait tout ce qu'il a vécu jeune. Il a un conte de fées, sa vie, et j'espère que ça se termine. Et s'il termine comme Brock Lesnar, à faire du catch en gagnant des millions de dollars, et à faire du cinéma, on sait qu'il a joué dans Fast & Furious, je crois. Très bien. Eh bien, ce serait très bien pour lui. Et bravo, Francis. Et bravo et merci. On a eu des beaux moments avec Francis. Et puis, il a été champion de l'UFC. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. C'est la première fois, je pense, que sur RMC, on a parlé de MMA. C'était dans son premier ou deuxième combat à l'UFC, où je faisais l'after. Et j'en avais parlé avant. Les gens disaient, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce sport ? C'est quoi ce truc de barbare ? On a bien évolué depuis. Et on a bien évolué depuis. Puisque c'était le Gann Jones, par exemple, sera un événement sur RMC Sport à suivre, bien sûr, chez nous. Donc, on a bien évolué là-dessus. Mais chapeau à Francis pour tout ce qu'il a fait. Et puis, il partait tôt haute. Il a tenu tête à l'UFC. Il n'a pas craqué. Il a fini par y aller. Tu as 36 ans, 37 en septembre. Va prendre un gros chèque et va profiter du reste. On passe au débrief de la sourdine ? Vas-y. Allez, on y va. Donc, notre sniper du MMA Factory, qu'on avait reçu il y a quelques semaines pour la première, en 2023, du Fighter Club, était opposé à Sean Strickland. Quand on l'a reçu, on a fait toutes les missions là-dessus. Et puis, blessure à la bouchée, Staphylococque de Gastelum. Dégolasse. Voilà, très, très dur. Vous avez vu l'image. La dévoie après l'entraînement, les gars. Exactement. Cinq jours avant le combat. Sean Strickland prend le combat. Ils le font, non pas dans la catégorie des moyens. La limite des moyens soit 84 kilos. Ils le font à 93 kilos, la moyenne des milours, des light heavyweight. Parce que Sean Strickland n'a tout simplement pas le temps qu'il fait à peu près 100 kilos. En dehors des combats, il n'a pas le temps de perdre le poids, de descendre à 84 en cinq jours. C'est un risque aussi. Le résultat, il est unanime. Décision unanime. Pour Sean Strickland, 49-46 fois 2. Donc, quatre rounds à 1 fois 2. Et 48-47 pour le troisième juge qui lui a donné le deuxième round. Contrairement aux autres. On a même pensé qu'un 50-45 aurait été déconnant. Ça n'aurait pas été non plus déconnant. Le dernier, tu peux quand même lui donner. Mais ce n'était pas si déconnant que ça. Quatrième défaite en carrière pour Nasourdine. La deuxième à l'UFC en six combats. On avait rappelé Joe. On ne va pas se le cacher. On lui en a parlé à Nasourdine. On avait rappelé que nous, on avait mis quelques réserves dans le Fighter Club. Certains nous avaient trouvé très sévères là-dessus. On parlait tout à l'heure. À dire que pour nous, on ne le voyait pas avec le niveau d'un champion comme tout son entourage. Et tous les gens autour de Nasourdine nous le vendaient depuis des mois. Qu'on n'avait pas vu ce qui était le niveau nécessaire pour être à ce niveau-là. On en a eu une preuve là, samedi soir face à Sean Strickland. Ça ne veut pas dire qu'il est encore jeune Nasourdine, il est loin de ses 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas progresser, qu'il ne peut pas atteindre un niveau. Mais le Nasourdine Imavov qu'on a vu dans la cage samedi, il n'est pas au niveau ni du top 5 et encore moins de la ceinture UFC. On est d'accord, Joe ? Oui, on est d'accord. Plusieurs choses. La première, c'est que oui, Strickland arrive, il prend le combat en cinq jours. Il est hors de forme. Il n'a pas de cardio, ce que tu veux. Mais quand tu passes deux mois à te préparer pour un adversaire qui fait moins d'un mètre 80, qui a un style de combat très particulier et qu'on te change ton adversaire au dernier moment, c'est aussi perturbant. Alors certes, il doit avoir le training. Et c'est au crédit de Nasourdine. C'est au crédit de Nasourdine d'avoir accepté de prendre un adversaire qui n'a rien à voir avec Gastelum, etc. C'est pas facile, c'est risqué, c'est compliqué. Et il y a plein de combattants qui refusent, ça il faut le dire. Tout à fait. Donc ça déjà, ça montre qu'il est courageux. Ça, c'est le bon point. Malheureusement, le revers de la médaille, c'est que dans ce combat, il a fait d'une part un très mauvais combat. Il le reconnaît lui-même. Il a dit après qu'il avait, entre guillemets, merdé. Mais surtout, on va en revenir à ce dont on parle depuis le début lorsqu'on nous parle de Nasourdine Imavov. C'est que c'est vrai, tous les gens nous le vendent comme un futur champion. Pour l'instant, à l'instant T, dans l'octogone, dans la cage de l'UFC. Désolé, on n'est pas avec lui à toutes ces sessions d'entraînement. Donc nous, on se base sur ce qu'on voit lors de ses combats. Et on a vu tous ses combats, contrairement à ce que Nasourdine pensait. Pour moi, il n'a pas le niveau d'être dans le top 10. Et je trouve même que son classement est un peu surgonflé. Je pense qu'il a à peine montré qu'il avait le niveau du top 15. Et le combat contre Strickland, hors de forme, ce que tu veux, qui est numéro 7, qui a quand même affronté des mecs très solides de la division, qui sort d'une défaite très controversée contre Jared Cannonier, qui est un des top 5 depuis un moment des middleweight, pour moi, c'est normal qu'il n'y ait pas photo. Pour moi, ça ne doit pas être une surprise. Alors après, le point positif, et c'est pour ça que je mets en avant ça, c'est que tu l'as mis aussi, c'est qu'il est jeune et qu'il a une marge de progression qui est énorme. Je ne pense pas que tout ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire qu'il a l'étoffe d'un futur champion, c'est que les gens doivent voir quelque chose. Oui, bien sûr. C'est qu'il doit avoir quelque chose. Il ne le monte pas dans l'orthogone. Taylor Lapilus, notre camarade du Fighter Club, nous le dit et on lui fait toute confiance sur ce qu'il voit l'entraînement. Si Taylor me le dit, je le crois. On ne le voit pas dans la cage, mais si Taylor le dit, je le crois. Donc là, le point positif, c'est qu'il est jeune, qu'il a le temps. Je pense qu'il y a eu un coup d'accélérateur qui était un petit peu trop fort pour sa carrière. Et pour l'instant, je pense qu'il a beaucoup de choses à régler, que ce soit techniquement, en termes d'intelligence de combat à l'instant T. Adaptation aussi. Je pense que tu vois qu'à un moment, il y a des choses qui se passent dans sa tête, un peu d'énervement, comme il a montré contre Buckley et même là, contre Strickland, où il sort un petit peu de son combat. Ça, il faut qu'il le règle. Il a le temps. Notamment au premier rang, quand il cherche beaucoup le coup dur, avec ses droits de... Je me suis dit à un moment, mais attends, est-ce qu'il est retombé un peu dans le travers de s'énerver contre Strickland parce que Strickland a mal parlé pendant trois jours ? Il est sanguin. Il est sanguin, Nasurdini. Et ça, il faut le régler. Mais à l'instant T, Nasurdini Mavov n'a pas montré qu'il avait le niveau d'être un top 10 de l'UFC. Qu'est-ce qu'il a manqué quand on regarde un peu le combat de samedi ? Notamment sur le striking. Je trouvais que Strickland... Alors, on sous-estimait sans doute Strickland. Beaucoup de gens sous-estimaient un peu Strickland avant ce combat-là. C'est parce qu'il a un style dégueulasse à voir à l'œil, mais il est efficace. Et puis après, on s'était un peu moqué de la façon dont il avait défendu garde-basse contre Perreur alors qu'il s'est fait éteindre d'un crochet gauche. Il y avait plein de choses qu'il faisait qu'on le sous-estimait un peu. Face à ce genre de combattant qui met beaucoup de pression, qui avance tout le temps sur toi, auquel tu n'étais pas préparé, comme tu as dit Joe, puisque tu as quand même fait tout ton camp d'entraînement pour un mec beaucoup plus petit avec d'autres caractéristiques. Ce n'est pas facile à gérer. Donc, pareil, c'était compliqué à gérer pour Nasourdine. Par contre, je trouvais que Strickland reste assez basique. On a échangé avec d'autres camarades à nous des podcasts combat et qui pensaient un peu pareil. Strickland, il fait quand même beaucoup de one-two, assez basique. Sur le striking pur qui est censé être la force de Nasourdine, ça manque d'adaptation, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Quand tu vois que ça ne marche pas, il reste sur le même plan. On ne va pas le faire changer de ce plan-là. Je trouve que ça manque d'adaptation et donc peut-être aussi d'intelligence de combat, entre guillemets. Moi, je pense qu'il a montré sur certaines phases, notamment au premier round, qu'il était capable de faire des choses très, très propres en striking. Je pense que c'est juste, encore une fois, une question de gestion du combat, de gestion de l'émotion pendant le combat. Parce que je ne veux pas croire que les enchaînements qu'il montre, notamment en première, ce soit le même mec qui sorte des choses beaucoup plus moyennes au 3, au 4, au 5. Donc, je pense qu'il y a de la gestion de l'émotion dans le combat. Je pense qu'il y a de la gestion du niveau d'énergie. Tu es en face d'un mec qui a eu 5 jours pour se préparer, qui ne fait que regarder l'horloge pour savoir combien ça dure. Ça, ce n'est pas normal. Et il y a une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il s'était préparé pour affronter Calvin Gastelum. Gastelum aurait essayé de l'amener au sol. Je pense qu'il a bossé sur la lutte défensive. Au 5e, c'est un streetland tout rincé qui le menace sur ce domaine-là. Il y a des choses à travailler. Calvin Gastelum, je ne sais pas si vous l'avez passé, a réagi sur les réseaux sociaux et il a dit, vous voyez, j'avais compris avec mon camp que ce mec-là s'éteint au fur et à mesure du combat. On avait beaucoup travaillé la condition physique parce qu'on savait que c'est ce qui allait nous faire gagner le combat, notamment en fin de combat. Nasourdine, il nous disait avant ce combat-là, je suis prêt à faire 15 rounds. Il est limité là, quand même au niveau cardio. On a vu un peu des limites là-dessus, non ? C'est la gestion de l'émotion. Gestion de ton émotion du combat. Je pense que ça le fatigue. Je pense que ça le fatigue. Et alors, on est les premiers à dire quand on a des critiques constructives et objectives à faire. Là, pour le coup, les gens qui disent oui, les conseils du coin, non, parce que là, on avait la chance, c'était à l'apex. Son coin lui a donné tous les bons conseils, je trouve, pendant le combat. Pas forcément aux inter-round, mais tous les conseils que Fernand lui donnait, c'était juste. Malheureusement, ce n'est pas de la PlayStation et je pense que Nasourd est un peu sorti de son combat. Mais là, j'y réponds parce que j'ai vu passer ça et je trouve ça extrêmement injuste. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Mais là, les conseils du coin, pendant le combat qu'on entendait, étaient bons. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. À l'inter-round, tu peux plus discuter sur le côté adaptabilité ou changer les choses, mais sur ce qu'on entend pendant les rounds et pendant l'action, on est d'accord. C'est des conseils très précis. Et les coachs peuvent faire ce qu'ils veulent, tu as raison, tu n'as pas une manette, ce n'est pas la PlayStation, tu ne contrôles pas ton athlète, donc tu ne sais pas comment ça passe. On a vu à la fin sur la diffusion sur RMC Sport, pour ceux qui ont suivi chez nous, on espère que vous êtes nombreux, notamment une séquence assez émotion entre Taylor Lapilus qui était au commentaire et Nasourdine qui lui répond à l'interview depuis Las Vegas et on sent qu'il y a beaucoup d'émotion, qu'il n'est pas loin d'avoir quelques larmes, Nasourdine, et qui lui dit j'émerdé. Je ne sais pas ce que tu en pensais, je voulais faire cette dernière question-là sur ce débrief, mais dans son j'émerdé et dans son attitude corporelle à ce moment-là, moi j'ai senti que ce gamin-là, et ce n'est pas péjoratif quand je le dis, tu sais bien, quand je dis ce gamin-là, il avait quand même énormément de pression sur les épaules et peut-être qu'à force qu'on lui répète autour tu vas être champion, tu vas être champion, c'est dur pour un gars qui est assez jeune dans sa carrière de MMA, qui doit encore progresser et j'ai l'impression que ça lui ferait peut-être du bien qu'on ne lui mette pas autant de pression sur les épaules quand même. Exactement, tu as tout dit, je pense que cette hype, c'est quelqu'un qui a l'air d'être sensible, je ne sais pas ce que tu en penses quand tu l'es vu quand on a passé du temps avec lui, moi j'étais surpris, c'était un mec vraiment cool, et je pense que ça doit être dur à gérer, je me mets à sa place, donc voilà, pour le bien de Nasruddinimovov, il faut arrêter tout ce cirque autour de dire que c'est le futur champion, etc. C'est un combattant qui est très jeune, qui a encore beaucoup de choses à apprendre, qui a un potentiel énorme, il l'a montré par moments, par bribes dans des combats, donc voilà, il faut le laisser se développer, relancer, pour relancer la machine, et puis voilà, il y a le temps, moi c'est ce que j'ai dit, j'ai tweeté après le combat, il y a le temps, ça ne sert à rien de vouloir à tout prix accélérer, accélérer, il y a le temps et à vouloir accélérer trop vite, c'est plus de mal que de bien. Et il a le mental en plus, c'est un travailleur, on sait que c'est un acharné à l'entraînement, c'est un gros bosseur, moi je trouvais dans cette interview de fin de combat aussi, quand on l'avait reçu ici, il ne nous disait pas, d'ailleurs je ne sais pas s'il l'avait dit chez nous, mais en tout cas il l'avait dit sur le Twitch RMC Sport, il disait un an et demi et je peux être champion à l'UFC. Et là quand on l'interview, il dit je viens de montrer que j'ai le niveau, j'ai tenu tête au numéro 7, j'ai le niveau du top 10. J'ai eu l'impression tout de suite, je me dis tiens, il a pris un retour de réalité dans la tête, c'est-à-dire que les ambitions elles baissent de trois crans d'un coup parce qu'il se rend compte que la marche elle est très haute. Et en fait je l'ai vu dans l'autre sens après, je me dis il a le mental, il est capable d'analyser, tu vois il se ment pas à lui-même, il a été capable d'analyser très vite puisque sort du combat c'est compliqué quand on tend un micro à la sortie d'un combat d'analyser tout de suite. J'ai l'impression en tout cas que c'est un gamin qui va bien le prendre et bien réagir et qui va pas s'enfoncer. Après est-ce que vraiment sur le combat il a montré qu'il avait de quoi tenir tête un membre du top 10 sachant que c'est Sean Srikland qui arrive, qui prend le combat en cinq jours, qui a dû boire des bières, s'enfiller des bières pendant des semaines après son combat contre j'arrête canonnière, je sais pas. Pour moi je demande toujours à voir, c'est-à-dire qu'en gros mon opinion elle va être très claire c'est que quand on me dit Nasruddin va être champion je dis bah je sais pas. Parce que dans la cage pour l'instant c'est non. Et moi il m'a manqué pour finir quand même sur ce qu'on disait plus techniquement sur striking, il m'a manqué un peu de kick aussi, je trouvais qu'il aurait peut-être pu plus varier, un peu de déplacement latéraux, il est quand même assez raide Strikland et il allait plutôt tu vois en face. Il fallait en premier round aller le coller Strikland contre la cage, de le taffer en lutte et après de l'enchaîner de goût. Il est chiant, il est chiant à combattre Strikland parce qu'il a un jab, il a un beau jab, il t'avance dessus. Il est moche mais il est bon. Il t'avance dessus, c'est du classique, il fait one two one two mais il le fait très bien et il le fait à répétition. Il doit rendre fou. Ouais, il parle tout le temps, il doit rendre fou. Il doit rendre fou, voilà en tout cas on espère que pour Nasruddin comme tu dis un petit combat de rebond peut-être reprendre aussi de la confiance, se remonter, deux trois combats de rebond. faire beaucoup travailler Mounis contre comment il s'appelle ? Dolizé et tout. Pour moi, c'est pas une bonne idée. En tout cas, grand respect à Nasrud de toute façon comme à tous les combattants toujours et puis on espère que le meilleur pour lui et qu'il nous revienne vite dans la cage pour nous montrer le potentiel qu'il a dont on ne doute pas un instant. Et on est d'accord, nous on n'est pas pour ou contre. Non. On n'est ni pour ni contre. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On est juste là, on regarde les combats, on les regarde tous et on donne une opinion et on essaye d'avoir notre opinion. Alors évidemment, il y en a pour lesquels on a de la sympathie et Nasourdine en fait partie mais on est obligé de dire, de décrire avec justesse et objectivité ce qu'on voit. Et moi, si Nasourd est champion un jour, ça ne voudra pas dire qu'il vous a fermé votre cacé, ça voudra juste dire qu'à l'instant T, on a analysé tel que c'était et si au prochain combat, il prend un short notice et qu'il explose un top 10, on sera les premiers à l'applaudir. Exactement et puis on l'avait dit quand on l'avait reçu mais s'il peut nous faire fermer nos bouches un jour, on sera ravis de le re-recevoir et de lui rendre en bâche. Entre guillemets, métaphoriquement, t'as bien compris. Mais voilà, le constat qu'on a fait là, il est pour l'instant en tout cas et sur ce qu'on a vu samedi soir, il est sans appel à ce niveau-là. On ne le voit pas encore champion mais on espère le meilleur pour Nasourdine pour les mois à venir. Bon, on aura le temps de reparler de Jones again je crois dans les semaines à venir, ça c'est sûr. On aura le temps, on l'espère aussi de reparler de Nasourdine. Twitter si vous voulez une émission spéciale sur toutes les frasques de Jones Jones. Oh là 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 là, mais tu réserves le studio deux heures alors on n'aura pas le temps avec notre timing habituel. En tout cas, merci Joe pour ce débrief de ce week-end qui nous a fait comme on dit passer par beaucoup d'émotions. On l'a même apprensé. On a oublié de dire un truc. Vas-y. Est-ce qu'on est sûr que le combat pourra avoir lieu à Vegas ? Pourquoi ? Tu te rappelles à la dernière fois que Jones devait combattre à Vegas qu'ils avaient dû déplacer ça à Los Angeles ? C'était il y a 4 ans ça, Oui, ils avaient déplacé ça parce qu'ils ne pouvaient plus. La commission le refusait après son contrôle positif plus il refusait de combattre. Non, il y a eu le temps qui est passé sous les ponts depuis donc je pense que ce sera Las Vegas qui accueillera ça début mars la T-Mobile Arena pour ce grand choc énorme. Merci Joe. On reparlera de Nasourdine aussi très vite dès qu'on peut et puis à bientôt. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Et force Nasourdine. Force Nasourdine, exactement. C'est jamais facile de se relever d'une défaite donc on encouragera toujours et on donne toujours plein de force pour ça. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode du Fighter Club et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.